Et aujourd'hui, nous tenons à présenter les chauves-souris, ces petits animaux menacés, pas toujours appréciés, bien que souvent sympathiques, et pourtant très protégés et très utiles. La responsabilité des églises face à ces mammifères est importante, mais je rends la parole à l'animatrice pour nous conduire plus loin dans cette découverte intéressante avec des intervenants que je remercie aussi également d'être parmi nous ce soir. Voilà, bonne rencontre, je rends le micro. Merci Jean-Pierre, merci pour cette introduction. Alors, je vais maintenant vous présenter le programme. Vous allez pouvoir participer parce qu'on va vous proposer des quiz. Donc on va vous proposer un premier quiz dans quelques instants sur la connaissance générale que l'on peut avoir sur les chauves-souris. Ensuite, Jean-François Julien, notre premier orateur du Muséum national d'histoire naturelle, nous dressera un panorama des chauves-souris françaises. Ensuite, nous aurons un deuxième quiz. Les chauves-souris dans les édifices religieux. Qu'est-ce que nous connaissons de leur présence dans nos églises ? Suite à ça, il y aura l'intervention de Laurent Arthur, du président de l'association Chauves qui peut, qui nous présentera la présence des chauves-souris dans nos édifices religieux. Par la suite, il y aura un temps de questions que vous pourrez poser à l'oral ou que vous pouvez dès à présent poser dans le chat. J'essaierai de retranscrire les bonnes questions. On terminera par un sondage, comment mettre en pratique ce que nous allons entendre ce soir. Ensuite, on aura une conclusion et une prière. Pour la suite, je propose à Juliette, qui s'occupe de la technique, de nous introduire, de nous projeter le quiz numéro 1 pour tester nos connaissances générales sur les chauves-souris. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci à tous pour votre participation. Jean-François, je vous laisse la parole maintenant pour nous présenter les chauves-souris françaises et voir si on les connaissait bien. Bon, donc là, ce sont des photos choisies exprès parmi les plus colorées. Il n'y a qu'une espèce qui est française ou européenne, celle qui est en bas à droite, je ne sais pas. Est-ce qu'on voit le pointeur de souris ? Oui. C'est ça qu'on aurait dû tester, oui. Alors, ce sont des mammifères comme nous, c'est-à-dire qu'elles possèdent des mamelles, des poils, elles ne comptent pas d'eux, elles n'aménagent d'ailleurs pas, elles ne font pas de nids, elles n'aménagent pas leur vide. Mais elles volent, donc pour répondre au quiz, ce sont les seuls mammifères à pratiquer un vol actif, battu. Il y a des mammifères qui planent, comme les écoreilles volants, les polatouches, etc. Mais ce sont les seuls à pratiquer un vol battu. Elles utilisent l'écholocation, là ce ne sont pas les seuls mammifères, ça consiste à utiliser l'écho de cris qu'on émet pour obtenir des informations sur l'environnement. Et elles peuvent hiberner en hypothermie pour les espèces de pays tempérés, c'est-à-dire laisser la température de leur corps retomber au niveau de la température ambiante. Donc ça, ce sont vraiment les trois particularités. Ce sont les seuls mammifères qui réunissent ces trois particularités. Alors le vol, d'abord, c'est un peu une troisième invention du vol chez les vertébrés. Vous avez les premiers reptiles, comme on dit, ce n'est pas tout à fait correct, reptiles volants, les oiseaux. Les chauves-souris, chez les chauves-souris, l'aile est formée d'une membrane qui est tendue sur les os du bras, de l'avant-bras et les os de la main, du membre antérieur, dont les quatre derniers doigts sont très allongés. Vous voyez, là, marron et jaune sont les phalanges. Il n'y a que le pouce ici qui a gardé des proportions à peu près normales. Et puis, cette membrane est également rattachée aux pattes arrières et très souvent, ça dépend des espèces et des groupes, à la queue. Quelquefois, il n'y a pas du tout de membrane entre les deux pattes arrières. Donc, le fait d'être supporté comme ça par des os articulés, ça leur permet d'adopter des configurations très différentes. Et ça leur permet d'avoir un vol qui est beaucoup plus manœuvrable que celui de la plupart des oiseaux. Elles n'ont pas de mal à voler en arrière, voler sur place, monter verticalement un peu comme un hélicoptère. Elles sont beaucoup, beaucoup plus manœuvrables. Elles ne vont pas aussi vite, elles ne pannent pas aussi bien, mais elles manœuvrent mieux. Alors, après le vol, je vous disais que l'écolocation était quand même quelque chose de très particulier, très développé chez elles. Il y a d'autres mammifères et même des oiseaux qui pratiquent, ce n'est pas réservé aux chauves-souris, mais c'est chez elles que c'est à la fois le plus sophistiqué, le plus diversifié. Donc, ça leur sert, on le voit sur la photo en haut à gauche, les sons qu'elles émettent sont symbolisés par les petites courbes blanches. On voit l'écho entièreté qui revient. Donc, ça leur permet d'avoir des informations sur leur environnement, ce qui est déjà important, et surtout sur leur croix. C'est vraiment indispensable pour les espèces insectivores d'Europe, pour la capture des presses qui remplacent ça, pour la capture des proies, en particulier pour toutes celles qui chassent des insectes en vol. On verra que ce n'est pas le cas de toutes les chauves-souris, loin de là. Alors, on peut appeler ça un sonar aussi, c'est le même principe que les sonars des bateaux et des sous-marins. Vous avez peut-être déjà entendu qu'elles émettaient en ultrasons. Alors, la notion d'ultrasons, elle est très anthropomorphique, c'est ce qui est trop aigu pour que nous, on l'entende. C'est tout pour un animal, ça ne veut rien dire. Et en pratique, même si la plupart des chauves-souris émettent principalement en ultrasons, on a deux espèces en France, dans la moitié sud de la France, qui émettent sur des fréquences qu'on peut entendre. Nous, on entend, à partir de l'adolescence, on n'entend pas grand-chose au-delà de 17-18 000 Hertz. Et il y a deux espèces de chauves-souris qui émettent entre 9 et 12 000 Hertz, ce qu'on peut donc parfaitement entendre quand on est prévenu. Les deux sont présentes en Arpèche, d'ailleurs, parce qu'on en parlait tout à l'heure. Alors, le nombre d'espèces. Ah oui, alors là, je suis un peu embêté pour le quiz, j'ai mis 35 espèces. En fait, c'est à peu près 35 espèces. Il y en a une qui a sans doute disparu de France. Et il y en a une qui a été découverte en Corse, qui n'a pas encore de nom officiel. Donc, si on admet qu'il y en a une qui a disparu, qu'il en reste une à nommer, on doit être à 36. Si on admet qu'elle n'a pas disparu, on est à 37. Au niveau mondial, alors, je ne sais pas, moi, je ne le vois pas, c'est caché par le zoom. C'est pareil, j'ai mis environ 1 460 espèces, parce que, heureusement, il n'en disparaît pas tous les jours, mais on en découvre 5 à 10, peut-être même maintenant, 20 à peu près nouvelles par an. Souvent, des espèces qu'on confondait autrefois, parce que les gens qui se ressemblaient ne sont pas de la même espèce. Voilà. Donc, ça représente le tiers des espèces de mammifères en France métropolitaine. Et au niveau mondial, plus du quart des espèces. C'est l'ordre qui regroupe le plus d'espèces après Sud-Éronger chez les mammifères. Je ne vais pas trop détailler les quatre familles, là, c'est un peu… Vous voyez que, bon, elles n'ont pas tout à fait la même apparence. On ne va pas rentrer dans ces détails-là. Alors, autant, 35 espèces, ça veut dire quasiment aussi 35 façons de vivre différentes. On va voir que ce n'est pas homogène du tout. Elles utilisent donc déjà une grande diversité d'habitats. Alors, habitants en écologie, ça a un sens un peu… Ça désigne à la fois leur gîte, ce qu'on pourrait appeler l'habitation, et aussi les terrains de chasse, les milieux qui sont fréquentés, qui sont donc chez les chauves-souris très différents, peut-être plus que chez d'autres animaux. Les gîtes, on y reviendra. Les églises en font partie. C'est pour ça qu'on est là ce soir. Mais après, elles vont utiliser des voies de transit pour les trajets entre leurs gîtes et leurs terrains de chasse qui ne correspondront pas forcément au même type de milieu que les terrains de chasse eux-mêmes, forcément. Ce qui est très important, ce que j'ai mis en rouge, j'ai une souris qui est trop sensible, c'est qu'elles sont en général grégaires. Et ça, c'est un facteur extrêmement important, extrêmement important pour leur conservation. C'est le cas de pas mal d'animaux, mais en dessous d'un certain effectif, l'espèce va disparaître localement. Il ne suffit pas de préserver 2, 3, 4 chauves-souris. Il faut qu'on ait une taille, un effectif critique qui varie aussi selon les espèces. On verra pourquoi c'est élevé au moment de la page des jeunes. Mais cette grégarité, ça implique aussi quelque chose d'autre. C'est qu'elles vivent en groupe. Chaque individu a besoin, un peu comme un oiseau insectivore, en moyenne, c'est un ordre de grandeur, de quelques hectares de terrain de chasse. Quand vous avez une colonie de 3 000 chauves-souris, par exemple, ça veut dire qu'elle aura besoin de 15 000 à 20 000 hectares de terrain de chasse. Elles vont donc se retrouver à avoir des trajets assez grands entre leur gîte et leur terrain de chasse, souvent de l'ordre de quelques kilomètres. Alors là, je vous ai présenté un cas extrême, la plus grosse espèce d'Europe sur laquelle on a déposé un GPS en Auvergne. Là, on a une bête qui, dans la nuit, est partie chasser à 45 kilomètres du trou d'arbre dans lequel elle passait la journée en voulant à 1500 mètres ou sur le sol. C'est un peu un cas limite, mais c'est quelque chose qu'on observe beaucoup plus rarement chez les oiseaux et quasiment jamais chez les oiseaux insectivores de la même taille que les chauves-souris. Alors, je vous disais donc, dans les habitats, on peut compter les gîtes, les terrains de chasse. Concernant les gîtes, il y a quelques grandes catégories, c'est assez arbitraire. On parle de chauves-souris arboricoles pour toutes celles qui préfèrent, mais ce n'est souvent pas exclusif, mais qui préfèrent gîter dans les arbres, donc dans des trous de piques, des fissures, des décollements d'écorces. On appelle cavernicoles celles qui gîtes dans des cavités souterraines. Ça peut être des grottes naturelles, mais aussi très souvent des carrières, des souterrains, des tunnels. Puis, il y a une autre catégorie qu'on dénomme anthropophiles. On n'est pas sûr qu'elles aiment vraiment les hommes, mais elles trouvent vraiment des substituts à ce genre de gîtes dans les bâtiments, c'est-à-dire par exemple un grand grenier chaud ou un comte d'église, c'est l'équivalent d'une caverne un peu chaude, ce qui est très important pour la reproduction de certaines espèces. Puis, elles peuvent se trouver entre deux poutres, comme elles seraient derrière un décollement d'écorces dans un arbre, etc. Et on en trouve même ce que vous voyez en bas à droite, sous des tabilliers de ponts, dans des châteaux d'eau, derrière des panneaux publicitaires. Et puis, Laurent nous donnera plus de détails sur les gîtes présents dans les églises. Alors, elles ont des gîtes très diversifiées. Les terrains de chasse aussi sont diversifiés. Chaque espèce est plus ou moins spécialisée sur un type de terrain de chasse. En haut à gauche, vous avez le ciel. Ça, c'est le capsel qui chasse des insectes en plein vol, comme sont les hirondelles. D'autres vont se spécialiser dans la chasse au niveau de la canopée, du feuillage des arbres, ou au-dessus de l'eau, en bordure de l'eau. Certaines, une espèce en particulier en France, capturent leur proie essentiellement au niveau du sol, sur des sols dégagés, d'autres sur des feuilles, d'autres en haut des herbes, etc. Leur régime alimentaire, il est constitué presque exclusivement, je ne parle bien, j'aurais peut-être dû le dire clairement au début, que des espèces européennes. Pardon, j'ai oublié quelque chose pour le quiz. Ceux qui ont répondu 35 étaient très près de la vérité pour la France, et avec 45, on est à peu près, c'est à peu près ce qu'il y a en Europe, dans la communauté européenne maintenant, entre les Balkans et l'Atlantique. Voilà, donc elles consomment essentiellement des insectes au sens large. En toute rigueur, les araignées ne sont pas des insectes, et pourtant elles sont pas mal consommées par les chauves-souris. Il y a une ou deux espèces qui se spécialisent beaucoup dessus. Et puis on a des exceptions, la grande noctule, là, dont on a vu les trajets tout à l'heure, capturent des petits oiseaux, surtout au moment de la migration d'automne, semble-t-il. Et puis, deux petites espèces, qu'on appelle les murins de 20 ans et de capachini, qui chassent la plupart du temps au-dessus de l'eau, sont capables d'attraper les petits poissons à fleur d'eau. Bon, autre réponse au quiz, donc ce sont des prédatrices très efficaces. Alors, j'ai encore refait le calcul, parce qu'il y a toujours une pipistrelle, donc l'espèce la plus commune et quasiment la plus petite, ça devrait capturer, si elle ne capture que des moustiques, ça devrait être de l'ordre de 500. Mais ça peut aussi bien être 200 gros moustiques, que 800 petits moustiques. Quand on lit que ce sont des milliers de proies par nuit, quelqu'un avait fait le calcul, ça ne tient pas debout, parce qu'elles n'auraient matériellement pas le temps de les attraper pendant une nuit d'été, sachant qu'elles chassent, bon, du pipistrelle chasse pendant deux heures, mais on est sur l'ordre de quelques centaines d'incennes. Comment ? Ça va ? Bon, alors, elles ont des stratégies de chasse différentes, j'ai fait allusion tout à l'heure, certaines qu'on appelle les planeuses, capturent des proies posées, donc ça peut être sur le sol, sur les feuilles, en haut des herbes, etc. Et en fait, ça représente, ou alors, bon, elles les capturent au vol, mais très, très près du feuillage, dans des milieux très encombrés. Et finalement, ça représente la majorité des espèces présentes en France. Pas la majorité des individus, souvent leurs effectifs ne sont pas très élevés, mais ça représente une très grande variété d'espèces. On a une autre catégorie qu'on peut appeler chasseuses aériennes, espèces de haut vol, qui correspondent peut-être à l'idée reçue que tout le monde a, qui se nourrissent un peu comme les hirondelles et les martinets, en attrapant des insectes. Alors, elles pratiquent l'éconocation, ça, ça nécessite d'ouvrir la bouche. En revanche, contrairement aux hirondelles et aux martinets, les chasseuses au vol en particulier, capturent souvent les insectes avec l'aile, qui sert des puissettes. Finalement, le membre antérieur retrouve presque un rôle de main. Donc, très souvent, elles attrapent l'insecte avec l'aile, elles essayent de le caler dans la membrane entre les pattes arrières, qui prolonge les ailes, et elles se recourbent complètement en deux pour les prélever. Ça, c'est la façon la plus courante. Certaines les attrapent quand même directement dans leur peau. Alors, leur cycle de vie, on va commencer comme ça, pour présenter la reproduction. Elles ont un cycle annuel qui est très, très marqué. Je vais commencer par la saison la plus simple et la plus calme, qui est l'hiver. Donc là, comme je le disais tout à l'heure, elles hibernent en hypothermie, très souvent dans des gîtes souterrains, pas toujours. Il y en a qui peuvent rester dans des trous d'arbres ou dans des fissures, tant qu'elles sont hors gel. Dès que ça descend, ça dépend des espèces, mais à partir de zéro degré, moins un, on ne trouve plus beaucoup de bêtes exposées comme ça. Et là, on peut trouver en milieu souterrain des animaux qui vont passer tout le reste de l'année dans des arbres ou dans des bâtiments ou des fissures de rochers. À la fin de l'hiver, il y a une période transitoire où elles commencent à chasser à partir de leur gîte d'hibernation, puis elles se dirigent vers des gîtes temporaires. Une période un peu floue qui se termine avec le début, enfin le début de l'été, plutôt la fin du printemps, au rang du mois de mai, début juin à l'extrême limite, où là, les femelles vont gagner ce qu'on appelle les colonies de mise bas ou les nurseries. Donc là, elles vont se regrouper, en général entre femelles, pour mettre bas et élever les jeunes. On y reviendra un petit peu. Et puis, à la fin de l'été, en automne, il faut considérer que leur automne commence le 15 août, là, ça va être de nouveau une période un peu transitoire, mais pendant laquelle auront lieu la plupart des accoulements. Donc, elles vont se retrouver, alors je ne vais pas détailler, suivant les espèces, ce sont des modalités très, très différentes, mais en gros, c'est à ce moment-là que se passent les accoulements. Ce qui est presque constant pendant ces quatre saisons, c'est une fois de plus la grégarité, le fait qu'elles se retrouvent en groupe. Et c'est, alors, ça peut varier beaucoup en dehors de la saison de mise bas, mais pour les femelles, elles, au moment de la mise bas, elles sont toujours grégaires. dans des colonies qui peuvent regrouper, disons, dans des conditions normales, entre une dizaine et quelques milliers, puis autrefois, c'est en fait en France, quelques dizaines de milliers de femelles. Donc, il y a un gros décalage, je ne vais pas détailler, si ça vous intrigue, pour y répondre tout à l'heure, il y a un gros décalage entre la période de l'accouplement et la période de la gestation. Ça, c'est une de leurs particularités, c'est un peu spécial. Elles ne font, alors, c'est encore une question de quiz, des triplés, on n'en connaît pas, je crois, en Europe. En général, elles ne font qu'un petit. Il y a une seule espèce qui fait systématiquement des jumeaux et puis, décalage pourtant, quelques autres espèces qui en font. Donc, le petit est assez énorme, encore plus gros qu'un fœtus humain et il peut représenter avec les annexes embryonnaires le tiers du poids de la femelle à la naissance. Alors, au début, en général, les mères les emmènent tant qu'ils ne sont pas trop lourds, les emmènent avec elles, accrochées sur le ventre, accrochées par les... Ils s'accrochent aux mamelles, ce qui n'est pas très drôle pour leur mère. Là, vous le voyez bien sur cette photo de Caprice-Lorand. Et puis ensuite, quand ils sont un peu plus grands, ils vont rester au gîte. Donc là, on a une photo où on voit un jeune, un peu plus petit et surtout beaucoup plus gris c'est quasiment général. Toutes les espèces européennes, les jeunes sont beaucoup plus gris que les adultes, on les distingue facilement. Donc voilà une autre photo d'une colonie de mispas, de grands murins. toute la colonie n'y est pas, mais ça a regroupé au total quelques centaines de femelles. Donc, à part une ou peut-être deux espèces, les mâles, en général, sont exclues de ces colonies qui peuvent, en revanche, comprendre des femelles ne sont pas encore matures ou qui n'ont pas mis bas cette année-là. Mais d'habitude, il n'y a pas de mâles qui soient matures ou non. Donc, je vous le disais, leur fertilité est réduite, la maturité sexuelle, donc c'est, quand je mets rarement plus d'un jeune parent, c'est parce que toutes les femelles ne font pas forcément un jeune pour les ans. La maturité sexuelle n'est acquise que vers deux ou trois ans pour les femelles, voire peut-être quatre dans certaines espèces. Donc, elles ont une longévité qui est très élevée. Sans ça, les populations ne tiendraient pas le coup. Le record pour une bête qui doit peser entre six et sept grammes, c'est 41 ans en Europe, ce qui est considérable par rapport à sa taille. Après, j'ai mis deux termes un peu techniques. Les femelles, en général, reviennent dans les colonies où elles sont nées. On a vraiment les colonies de Muisba, c'est rempli de sœurs, cousines, grand-mères, etc. Il y a un apparentement très fort entre les femelles. Bon, la leçon à retenir, c'est que les populations se renouvellent très lentement. Quand elles ont fait l'objet de destruction, qu'elles ont diminué, elles sont très, très lentes à se constituer. Donc, ça, ça rend vraiment ces espèces très sensibles. Alors, elles sont vraiment un peu intermédiaires, mais comme beaucoup d'autres espèces d'animaux, on peut les considérer comme des animaux sauvages, même des symboles d'une nature sauvage, comme c'est écrit là, si c'est le cas de certaines espèces. Mais ce sont aussi de véritables commensales, des colocataires. Et à certains points de vue, elles ont profité du développement humain ou de la civilisation, en particulier les cavernes de col, qui utilisent vraiment les bâtiments comme des substituts de grottes, donc qui peuvent coloniser des régions dans lesquelles soit il n'y a pas de grotte, grâce aux bâtiments et aux scènes artificiels, ou alors dans lesquelles les grottes sont trop froides pour la mise bas et l'élevage des jeunes. Et à ce moment-là, les greniers, les combles, les grands combles constituent un substitut idéal. On pense que certaines ont augmenté leur règle de répartition grâce à ça. Voilà, d'autres profitent des infractions des bâtiments, les chasseuses en milieu ouvert ont forcément profité du déboisement des vertus des milieux. Voilà, donc ça, ce sont les côtés positifs de la présence humaine et du développement de l'humanité. Il y a malheureusement beaucoup de côtés négatifs qui, pour l'instant, l'emporte, leurs populations sont globalement en déclin. Alors là, je sais résumer très vite sur cette diapo. Le plus classique, c'est l'intensification de l'agriculture, systématiquement accusée, mais bon, quand même pas sans raison, c'est-à-dire en faisant disparaître les ou les privent déjà de gîtes potentielles et surtout de repères de déplacements et de possibilités de se cacher un peu des prédateurs quand elles partent chassés, en traitant à outrance les cultures, on diminue, quand on ne les empoisonne pas directement, on diminue tout simplement la quantité de proie disponible pour elles. Voilà, ça, ce sont des facteurs très généraux qui affectent aussi les oiseaux, les insectes, les carnivores, tout un tas d'espèces animales. Alors, il y a trois menaces qui ne sont pas spécifiques des chauves-souris mais qui sont plus particulières, qui pèsent pas mal sur elles. D'une part, c'est l'éclairage artificiel. Là, je n'ai pas le temps de développer, mais contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on les voit chasser autour des réverbères, l'éclairage artificiel a un effet globalement négatif sur elles, sur les espèces qui, de toute façon, n'utilisent pas les réverbères et même sur celles qui chassent autour des réverbères. Donc voilà, ça, c'est quelque chose qu'on essaye de corriger qui n'est pas évident à corriger. Il ne suffit pas d'éteindre les réverbères à minuit pour supprimer le problème. Autre facteur qui devient de plus en plus préoccupant, c'est l'effet des éoliennes dont on a cru au début qu'elles tuaient surtout des oiseaux, mais en fait, proportionnellement, par rapport aux populations sauvages, elles tuent plus de chauves-souris que d'oiseaux. Donc là, il faudrait être plus sévère sur leur implantation, etc., et tout un tas de mesures qui permettent de réduire leur effet. Alors, paradoxalement, elles tuent par collision et en même temps, elles effraient pas mal des chauves-souris qui, du coup, ne chassent plus à proximité. Donc, il y a un effet à double tranchant. Et puis, dernière menace assez redoutable et difficile à quantifier, ces chats domestiques, alors qui est peut-être moins dangereux pour les chauves-souris que pour les lézards ou les petits oiseaux, mais qui en tue certainement des, je dirais, au minimum des dizaines de milliers, si ce n'est pas 10 ou 100 fois plus en France, tous les ans. Alors, le chat, en plus, a un avantage pour nous pour ce qui est de l'observation des chauves-souris, c'est qu'il entend jusqu'à 60 000 Hz, c'est-à-dire qu'il entend les signaux des colocations d'à peu près toutes les espèces qui sont présentes en France. Donc ça, ça lui permet de repérer une chauve-souris même dans le noir, ça le rend très efficace pour les capturer. Et un chat qui bondit avec une patte antérieure levée peut attraper une chauve-souris à 1,5 mètre. Donc il est bien armé pour en détruire un certain nombre. Donc voilà, j'espère que je ne vais pas dépasser le temps, je vais finir très vite. Alors, elles sont toutes protégées, mais en France, en Europe, il y a des conventions internationales, mais à des degrés divers, des espèces qui sont plus menacées que d'autres bénéficient d'un statut de protection plus sévère. C'est le cas de beaucoup d'espèces vivantes en Europe. et il y a tout un réseau d'acteurs qui s'occupent de leur étude et de leur protection. J'en ai mis quelques-uns là. Il manque, je trouve qu'il peut, l'association de Laurent, mais je vous en prouve un certain nombre. Donc ça peut être des associations, des acteurs très institutionnels comme le Miséon, etc. Et il y a, je vais terminer là-dessus, si vous avez besoin de renseignements, toute une littérature avec des livres vraiment de tous les niveaux, plus ou moins complexes. Moi, je recommande un là, mais c'est vraiment du copinage. Ce n'est pas la dernière édition. Celui qui a été écrit par Laurent Arthur et Michel Lemaire qui est vraiment à la fois très complet et très agréable à lire. Merci Jean-François. Je t'en prie. Et puis, vous avez des sites web sur lesquels vous pouvez trouver facilement des renseignements. Voilà. Merci. N'hésitez pas à noter vos questions que l'on prendra après le deuxième intervenant dont Laurent Arthur qui va nous parler du lien entre les chauves-souris et les édifices, notamment les édifices religieux. Mais on va commencer par tester nos connaissances. Donc, j'introduis le quiz numéro 2 et les édifices religieux. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Je vais maintenant laisser la parole à Laurent Arthur, président de l'association Chauve qui peut et retraité du Muséum d'Histoire Naturelle de Bourges nous parler des chauves-souris dans les édifices. On vous écoute. J'ai mis une petite j'ai mis une petite église norvégienne en bois qui sont très favorables aux chauves-souris et les églises toutes les églises de France sont susceptibles d'accueillir des chauves-souris. Je vous ai mis les espèces qui sont présentes dans les églises c'est celles qu'on trouve le plus. Les espèces les plus communes ce sont les pipistrelles on va en trouver beaucoup et on va surtout les trouver au niveau de l'automne parce qu'elles rentrent dans les églises pour faire ce qu'on appelle du swarming c'est-à-dire les mâles rejoignent les femelles et de temps en temps hibernent au sein des édifices. Alors vous avez des oreillards alors les oreillards c'est celles qui ont des très grandes oreilles qu'on voit ici les pipistrelles sont à gauche le grand les rhinolophes alors il y a le petit et le grand rhinolophes sont généralement au niveau des combles et puis vous avez des églises avec des grands murins c'est l'image de Jean-François tout à l'heure où on avait un énorme essain avec plusieurs centaines de femelles et de jeunes et puis vous avez des sérotines qui sont très difficiles à observer dans les combles parce qu'elles se cachent et généralement ce qu'on trouve ce sont des tas de guanous alors comment faire pour trouver des chauves-souris dans une église alors le plus simple c'est d'aller voir le bodeau le curé ou les personnes qui sont en charge du bâtiment alors elles se glissent un peu partout alors la petite flèche que vous voyez ici c'est une colonie qui est dans le sud du Béry dans les plis d'un drapeau donc on verra au sol toutes les petites crottes qui sont les indicateurs de leur présence c'est-à-dire le guano vous voyez derrière toutes les structures en bois qui sont collées contre les murs donc ça peut être une chair ça peut être un confessionnal ça peut être un panneau alors le panneau que je vous ai mis au centre vous avez une jolie colonie d'oreillards dans une petite commune du chair qui s'appelle Dampier-en-Cro et personne ne le sait de temps en temps on a des oreilles qui dépassent derrière le panneau alors ce qu'elles aiment beaucoup ce sont les chemins de croix mais faut-il que le chemin de croix soit bien collé contre le mur avec un petit disjointement de 15 à 20 mm si le chemin de croix est collé au mur ça ne fonctionne pas les chauves-souris ne pourront pas s'y mettre et si c'est trop disjoint si ça fait 50 mm elles n'y viendront pas non plus alors les indices le guano alors ne vous inquiétez pas l'image du centre avec un tas de guano qui fait pratiquement un mètre de haut c'est exceptionnel et ce sont toujours les colonies de grands murins qui font ça alors ça c'est intéressant parce que si vous avez après besoin de guano pour faire de l'engrais on peut récupérer plusieurs dizaines voire plusieurs centaines de kilos de guano si on en fait une exploitation décennale le dernier grenier qu'on a vidé on a sorti dans les 150 kilos de guano et c'était une exploitation décennale alors sur l'image de gauche vous avez du guano qui tombe abondamment et les colonies la colonie de sérotine est installée juste à l'entrée de l'église alors là ça pose des problèmes de gestion il faut donner des petits coups de balai pendant la saison où les bêtes sont présentes et vous avez à droite un indice particulier c'est l'urine de chauve-souris donc toutes les petites taches blanches que vous avez c'est l'urine de chauve-souris qui tombe sur les bancs et ça quand vous rentrez dans une église vous pouvez voir tout de suite s'il y a des blètes il faut regarder les bancs et entre la cire qu'on place sur les bancs ça vire avec l'urine de chauve-souris et ça finit par faire des petites taches blanches et sinon un autre indice c'est la présence d'insectes qui ont été explosés par les chauve-souris les oreillards font ça et ils vont chasser des papillons et on retrouve les ailes de papillons alors qu'est-ce qui pose des problèmes dans les églises pour empêcher les chauve-souris de rentrer la première chose c'est l'engriagement alors pour lutter contre les pigeons les communes mettent en place des systèmes avec du grillage à poules alors le grillage à poules c'est affreux parce que les chauve-souris s'entortillent les avant-bras dedans et on va les trouver accrochées dans le grillage à poules mortes parce que c'est comme un piège pour elles comme un piège à coller pour les lapins donc l'engriagement pour empêcher les pigeons de rentrer c'est efficace pour les pigeons mais il faut faire quelque chose pour que les chauve-souris puissent rentrer c'est découper le grillage alors pour découper le grillage il faut une petite pince métallique on découpe le grillage et on laisse 6 cm pour que les chauve-souris passent et que les pigeons ne passent pas alors ça c'est très important c'est une mesure simple qui permet de laisser rentrer les chauve-souris alors il faut savoir une chose c'est qu'une chauve-souris va prospecter toute la nuit pour essayer de trouver des nouveaux endroits et elle a une forme de carnet d'adresses très important avec des dizaines d'adresses potentielles et elle va passer une bonne partie de sa nuit à prospecter et les chauve-souris sont grégaires comme le disait Jean-François et en plus ce sont des animaux sociaux quand une chauve-souris a trouvé un bel endroit elle le dit à sa colonie et la colonie va s'approprier les lieux très rares alors un autre aménagement cette fois-ci c'est pour des petits rhinolophes c'est sur une paroisse de Bourges où il y a eu un système anti-pigeon qui a été posé et on a fait découper des petites ouvertures de 6 cm par 30 à 40 cm pour laisser passer les petits rhinolophes la colonie est toujours sur place il y a eu une quarantaine d'individus une fois que les femelles se sont reproduites donc elles ont fait chacun un petit comme on l'a vu tout à l'heure un autre aménagement alors on peut aménager sur des sites qui sont des sites très patrimoniaux et là c'est sur l'abbaye de Noir Lac où il y a une colonie d'oreillards qui est installée dans les combles et on a fait poser avec l'ABF des petites ouvertures donc c'est les bâtiments de France parce que là c'est un bâtiment classe des petites trappes pour que les oreillards passent et pour que les Dijon ne passent pas alors ce sont des aménagements là autant mettre un petit cadre sur des abassons d'une église ça va coûter quelques euros là ça passe par des l'architecte des bâtiments de France avec des personnes après qui posent les trappes et qui sont validées par les bâtiments de France donc là on est dans des coûts qui sont quand même supérieurs mais rien qu'ouvrir à travers le grillage à poule avec des petits cadres en bois c'est très favorable alors là c'est un petit schéma on a une exposition sur les comment faire pour favoriser les églises pour qu'elles soient accessibles mais il n'y a pas que les grillages qui posent problème il y a les éclairages alors Jean-François en a parlé tout à l'heure c'est vrai que les lampadaires attirent les insectes mais quand vous entourez une église pour la mettre en valeur et vous l'éclairez des quatre côtés les chauves-souris n'aiment pas la lumière et elles quittent les lieux donc nous on a des partenariats avec les communes avec les paroisses avec le département alors nous on travaille avec le syndicat qui favorise les éclairages mais alors on leur dit bien que favoriser les éclairages ça ne veut pas dire éclairer partout donc on laisse toujours une partie de l'église non éclairée et moi je dis toujours la partie que voient c'est le berry donc la partie que voient les vaches et les moutons et les chèvres c'est pas la peine d'éclairer les bâtiments donc on éclaire les façades qui sont face au public et on n'éclaire pas trop et surtout on n'éclaire pas les combles parce que quand vous éclairez les combles alors il n'y a pas que les chauves-souris qui occupent les combles vous pouvez avoir des chouettes aussi alors même si les chouettes mangent des chauves-souris il faut leur laisser une place dans les éclairages tous les éclairages qui partent du sol et qui montent vers le ciel ne sont pas favorables donc là vous avez deux exemples un éclairage qui est mis au sol juste avant la porte qui permet aux chauves-souris d'accéder à la nef c'est pas bon et là on a eu c'est une très jolie chapelle où il y a l'agneau pascal qui est sur le fronton et la commune avait éclairé l'agneau pascal éclairé le fronton et la colonie de Sérotine était partie donc on a négocié avec la commune et ils ont arrêté l'éclairage quinze jours après la colonie était de retour alors je vais terminer ça veut dire que le moindre petit aménagement peut être très favorable sur des pensées beaucoup de sous et là je vais vous montrer quelque chose qui a coûté beaucoup de sous et qui est sur un défice classé à l'UNESCO c'est la cathédrale de Bourges où on a quand même huit espèces de chauves-souris qui habitaient initialement les lieux la plupart sont parties à cause d'aménagements lumières et vous m'entendez toujours ? Oui Pas de problème Et là derrière les deux grands venteaux qu'on ouvre à Pâques à Noël il y avait des chauves-souris qui se cachaient par centaines on avait 250 chauves-souris au maximum des pipistrelles qui s'installaient derrière l'épargne entre le bois de la porte qui se referme et les sculptures en calcaire à chaque fois qu'on ouvrait les portes les chauves-souris tombaient au sol alors c'était très original je crois que Jean-François a participé à des sauvetages comme ça donc on prenait des grands bras on attrapait les chauves-souris pour éviter que les bêtes soient piétinées au moment des offices quand tout le monde rentre on les mettait de côté puis on s'est dit il faudrait faire quelque chose et on a fait quelque chose on a fait poser sur le bâtiment classé à l'UNESCO donc dans la cathédrale Saint-Denis Duchesne Massif c'était ce qui avait été demandé par l'OSB pardon par les acronymes je l'y perd l'OSB c'est l'Office français de la biodiversité et là c'est les bâtiments de France et donc on a plaqué les modules plaqués sur le calcaire quelque chose qui ressemble beaucoup au chemin de croix c'est à dire un disjointement de 20 mm entre le mur de calcaire et là où s'installent les chauves-souris et ça a fort bien fonctionné là c'est une vue partant du sol et à chaque fois que j'ai un petit cercle rouge j'ai le nombre de chauves-souris qui se sont réinstallées donc pour l'instant des deux côtés des ventons on a une quarantaine de bêtes elles vont se le dire parce que chaque fois que les portes s'ouvrent celles qui ne sont pas installées derrière continuent à tomber au sol mais on a fait un aménagement pour les chauves-souris alors c'est pas énorme mais là ça a été payé par les bâtiments de France et il y en a pour 3000 euros quand même de chêne massif donc voilà c'est pour dire que les églises sont avant qu'on lutte pour l'entrée des pigeons je pense que toutes les églises de France il y avait des chauves-souris dedans maintenant il y a des chauves-souris quand il y a une volonté c'est pour ça que quand Jean-François m'a mis en connexion avec Église verte je me suis dit ça vaut vraiment le coup de venir vous voir et de vous raconter cette histoire voilà j'avais une question donc au début comment faire quand des chauves-souris sont présentes dans un lieu où des travaux doivent être effectués comment est-ce qu'on les déplace comment est-ce qu'on les reloge là je ne sais pas qui répond je ne sais pas qui répond ouais vas-y Laurent mais je pense que pour des aménagements comme ça le mieux c'est vraiment de contacter le réseau chauves-souris local et d'avoir le meilleur parce que ça va dépendre du type de travaux ça va dépendre de la période ça va dépendre de l'espèce de chauves-souris donc là il faut faire appel à des spécialistes et on arrive vraiment à travailler et même à garder de temps en temps des colonies présentes sur place pendant les travaux quand les conseils sont pris le plus important c'est de savoir bien en aval des travaux quand est-ce que les travaux vont démarrer et qu'est-ce qui concerne comme partie par rapport à la présence des bêtes ok et ces organismes il y en a de présents dans tous les départements quasiment maintenant le réseau chauves-souris couvre la France complète vous aurez toujours et vous pouvez passer par des structures comme la SFEPM qui coordonne en fait tous les réseaux vous tapez chauves-souris sur un réseau vous allez tomber sur des moteurs de recherche où vous trouverez dans votre département l'association le musée la structure qui est rattachée à un conservatoire où vous avez des spécialistes chauves-souris ok merci et merci pour le musée à Bourges qui a une superbe expo sur les chauves-souris il y avait aussi une question sur les cloches est-ce que les cloches gènent les chauves-souris c'est vrai que c'était la première image qu'on avait mis et Jean-François a répondu pour les cloches je ne crois pas et en tout cas pas toujours on trouve des colonies horaires surtout dans des clochers actifs donc apparemment le bruit ne gêne pas les cloches les cloches ne gènent pas les chauves-souris excusez-moi j'ai une anecdote dans un petit village à Montigny dans le Cher où la colonie de Petit Rhinolof est accrochée au bourdon de la cloche au tympan de ce qui est à l'intérieur de la cloche et qui résonne mais la cloche ne fonctionne pas est-ce qu'il y a aussi beaucoup de chauves-souris dans les paroisses très urbaines dans des très très grandes villes alors Laurent et moi on ne doit pas avoir la même expérience à Bourges c'est une grande ville c'est urbain il y en a alors des chauves-souris dans les combles dans les combles de très grandes villes comme Paris il n'y en a pas mais pour la bonne raison il n'y en a pas non plus dans d'autres bâtiments sans doute parce qu'il n'y a pas assez de nourriture donc les grands murins là qu'on a vu les grands rhinolof non en revanche les pipistrelles donc des espèces plus petites qui résistent mieux à l'urbanisation ça on peut en prouver il y en avait il y avait certainement une colonie de reproduction au chevet de Notre-Dame de Paris par exemple donc voilà mais ce qu'il faut savoir donc peut-être que je n'ai pas assez détaillé mais il y a vraiment un peu deux façons d'utiliser les églises vous l'avez senti à travers l'exposé de Laurent il y a des espèces qui étaient à l'origine cavernicoles qui vont s'installer dans les grands combles donc celles-là pour plein de raisons on ne les retrouve pas au cœur vraiment des mégalopoles enfin genre Paris ou Lille ou Lyon donc de toute façon elles ne sont présentes nulle part et puis il y a toutes celles qui utilisent les fissures qui se mettent sous des tuiles qu'elles on peut trouver encore en plein Paris mais en vide d'une façon générale le facteur limitant numéro un ce n'est pas le bruit ce n'est pas la pollution ce n'est pas la lumière c'est surtout le manque de nourriture merci il y a une question par écrit effectivement il y a une question dans le chat sur toutes les habitations possibles que représente enfin quel est le pourcentage représenté par les églises alors là je pense qu'on a ce qu'on appelle un un biais d'échantillonnage en jargon d'écologue c'est-à-dire qu'on va plus facilement prospéter les églises parce que c'est dans un sens plus facile on les repère il y a certainement plus de chauves-souris je pense dans les combles des bâtiments publics pour la bonne raison qu'ils ne sont pas utilisés on ne va pas y mettre des chambres qui ne sont pas des greniers donc ça ça vaut pour les églises les mairies les écoles après en proportion c'est vraiment difficile difficile à dire je suis d'accord avec Jean-François c'est-à-dire que je pense qu'il ne doit pas y avoir beaucoup d'églises sans aucune chauves-souris à l'intérieur par contre les colonies importantes on voit sur le département on a 45 églises occupées par des gros regroupements de chauves-souris mais je pense qu'on cerne et on guetterait on verrait toujours un oreillard s'envoler une pipistrelle s'envoler mais les rassemblements importants sont quand même relativement rares on a 300 paroisses dans le chair et 40 vous voyez 40 colonies importantes alors on n'a pas fait les 300 églises mais ça montre un pourcentage un pourcentage sans doute quand même avec les châteaux les bâtiments qui ont les plus grands comptes donc à ce niveau-là ça leur donne quand même beaucoup d'importance je pense que ça va être la dernière qu'on leur va apprendre écrite bonsoir peut-on mettre des nichoirs à chauves-souris pour les attirer dans un bâtiment il y a beaucoup de moustiques à manger chez nous c'est pour se faire plaisir mais il y a tellement de gîtes potentielles je pense qu'il vaut mieux rouvrir les combles parce que ça va plaire à toutes les espèces quand on met des nichoirs à chauves-souris on va favoriser les titilles strelles qui ont déjà des gîtes partout mais les rhinolophidés les rhinolof ont des exigences très particulières les grands murins aussi ils ont besoin de très grandes charpentes comme celle des mérides dont parlait Jean-François et les églises ce sont des sites qui sont vraiment très bien personne ne dort dans une église donc quand les bêtes sont dans les combles elles ne dérangent personne on peut exploiter le guano pour faire de l'engrais pour les jardins on peut c'est le chouard c'est presque comme on fait on met un peu de graines pour les oiseaux pendant l'hiver c'est sympa mais je pense qu'il vaut mieux rouvrir les bâtiments je vois qu'il nous reste trois minutes une question intéressante que je trouve quelles conséquences écologiques auraient une diminution ou une disparition locale des chauves-souris je vais vous laisser Jean-François merci c'est pas un cadeau en France en Europe dans un pays tempéré on aurait certainement des insectes certaines espèces d'insectes qui proliferaient un peu plus on le sait un peu à contrario mais heureusement d'ailleurs on a quelques exemples quand on a favorisé l'installation de chauves-souris on a vu diminuer des insectes donc ça ça serait l'effet mais c'est vraiment très difficile à prévoir il est probable qu'on verrait certaines espèces d'insectes augmenter elles jouent clairement un rôle elles limitent les populations d'insectes donc pas tous les insectes encore une fois il y a plein d'espèces de chauves-souris différentes d'espèces d'insectes différentes donc voilà après en milieu alors en milieu tropical dans des régions plus chaudes on a des chauves-souris qui sont frégivores ou nectarivores là on verrait sans doute des effets plus faciles à circonscrire et plus nets elles jouent un grand rôle dans la dispersion des graines donc dans la régénération des forêts et dans la pollinisation de certaines plantes donc on verrait si elles disparaissaient complètement en pays tropicaux on aurait plus d'Orient on aurait plus beaucoup moins de mangue plus de baobab plus de chamboubli les agafes seraient en danger enfin il y a pas mal de plantes et de fruits tropicaux qui sont enfin de oui de fruits comestibles qui sont pollinisés par les chauves-souris les cactus voilà il y avait un autre j'arrive pas à me rater il y a une espèce de fruits vraiment pour laquelle ça irait vraiment très mal mais en Europe on est certain qu'on verrait des populations d'insectes augmenter mais c'est pour l'instant je crois que c'est difficile à prédire lesquelles en quelle mesure moi j'ajouterais que ce serait surtout triste que c'est un spectacle les voir s'envoler d'une église le soir ou d'un bâtiment ah oui ça fait vraiment briller les yeux et moi je pense que s'il y avait moins de chauves-souris il y aurait moins de bonheur à les regarder voler et nous on fait on fait ça avec les enfants des écoles on fait c'est vraiment c'est un spectacle quand il y a une grosse colonie qui décolle c'est vraiment un spectacle et ça aussi ce serait triste donc est-ce qu'elle mange des moustiques tigres bah oui elle se nourrisse elle consomme à peu près les moustiques sont même vraiment enfin les moustiques en général y compris ceux qui ne piquent jamais c'est vraiment ce sont vraiment des proies très importantes pour pas mal d'espèces et l'odeur on les reconnaît on peut même oui l'odeur de guano n'est pas tout à fait la même d'ailleurs selon les groupes d'espèces merci 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 beaucoup encore d'avoir répondu à nos questions voilà et bien on a appris plein plein de choses grâce aux interventions passionnantes qu'on vient d'entendre et ce qu'on aimerait vous proposer maintenant c'est plutôt de se mettre dans le concret on a appris des choses théoriques on a vu des images magnifiques mais à notre échelle chez nous dans notre communauté qu'est-ce qu'on est en mesure de faire donc on va vous proposer un dernier petit quiz pour que vous puissiez vous projeter et essayer de passer à l'action chez vous et dans vos communautés surtout voilà on en a profité en attendant pour mettre une petite question ah oui pourquoi les chauves-souris tombent dans le drap dans votre exemple alors peut-être pour laisser maintenant aux dernières personnes de répondre en fait quand on ouvre le ventail les chauves-souris sont en hibernation collées au calcaire et à la porte en bois et elles tombent simplement par elles sont réveillées en pleine hibernation et elles tombent et nous on met le drap pour éviter qu'elles se fracassent sur le calcaire c'est comme les pompiers quand vous avez un incendie et que des gens sautent par les fenêtres c'est le même phénomène et ça se passe en hiver par exemple quand c'est Noël et que le portail est ouvert les bêtes sont en léthargie profonde et en fait on ouvre l'endroit où elles sont et elles tombent de manière naturelle elles sont en léthargie et elles sont coincées entre le mur et la porte on ouvre la porte elles tombent au sol merci aux chauffe-pompiers c'est sympa le clocher de l'église et les combles c'est très dangereux et là il faut vraiment y aller avec beaucoup beaucoup de prudence on a eu des accidents au niveau du réseau chauve-souris et vous avez des greniers qui sont des combles qui sont en très mauvais état la voûte au-dessus de la nef de temps en temps il ne faut jamais marcher dessus vous ne savez pas l'état il faut vraiment prendre beaucoup beaucoup de précautions pour faire ce genre de choses faites-vous encadrer par des professionnels chauve-souris on ne voudrait pas vous plaire merci pour ces précautions et Marie-Laurene je te laisse reprendre la parole et clore notre rencontre merci merci beaucoup Delphine c'est votre transcription alors tout d'abord j'ai plusieurs choses à vous dire nous avons produit en plus de cette formation une fiche chauve-souris donc sur la thématique des églises vertes dans laquelle vous retrouverez notamment tous les noms des réseaux à contacter pour demander de l'aile locale donc les spécialistes les chiroptérologues vous trouverez les coordonnées et tout ce qu'on a dit dans cette formation sur cette fiche église certes je vous signale aussi qu'un partenaire important pour nous qui s'appelle Arrocha organise une soirée chauve-souris donc on va aussi vous mettre le lien ça se situe au Courmet sur la côte d'Azur donc si vous voulez aller connaître les chauve-souris auprès d'Arocha n'hésitez pas je vais terminer ce temps en lisant trois extraits deux extraits de la Bible et un du Lodat aussi pour conclure ce temps dans le livre de la Genèse au chapitre 1 les versets 24 et 25 la Bible nous dit Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce du bétail des reptiles et des animaux terrestres selon leur espèce et cela fut ainsi Dieu fit les animaux de la terre selon leur espèce le bétail selon son espèce et tous les reptiles de la terre selon leur espèce Dieu vit que cela était bon je me permets de répéter la dernière phrase Dieu vit que cela était bon dans Ecclésiastes 3 les versets 18 et 19 il est écrit je me suis dit au sujet des humains que Dieu les éprouvait pour qu'ils voient eux-mêmes qu'ils ne sont que des bêtes car le sort des humains et le sort des bêtes ne sont pas différents les uns meurent les autres aussi ils ont tous un même souffle et la supériorité de l'humain sur la bête est nulle puisque tout n'est que fumée et le laudat aussi au chapitre 42 nous dit chaque territoire a une responsabilité dans la sauvegarde des créatures et devrait donc faire un inventaire détaillé des espèces qui l'hébergent afin de développer des programmes et des stratégies de protection en préservant avec un soin particulier les espèces en voie d'extinction c'est au moins de la fin je vous dis un grand merci et je vous souhaite une bonne soirée et je vous dis un grand merci